Salut tout le monde, ces derniers temps, votre foi en l'humanité est peut-être mise à l'épreuve. Mais ne bougez pas, car cette vidéo va vous remonter le moral à coup sûr. Regardez cette petite fille, elle a remarqué un sans-abri malade et a fait de son mieux pour l'aider et lui remonter le moral. Un grand bravo aux parents qui lui ont offert une éducation exemplaire. Connaissant l'impatience des conducteurs, cet homme âgé a tenté de traverser la route aussi rapidement que possible. Mais cela lui était difficile. Heureusement, un passant attentionné l'a remarqué et l'a porté sur son dos jusqu'au trottoir, offrant ainsi un véritable exemple de bonté humaine. Ce regard triste témoigne que ce petit être a déjà résigné à son destin. Heureusement, les résidents locaux ne sont pas restés passifs. Ils ont fait preuve d'ingéniosité pour sauver ce chiot, investissant à peine quelques minutes d'effort. Et le résultat est remarquable. Cette dame aveugle a malencontreusement marché sur du ciment. Non seulement ses ouvriers lui ont porté secours, mais ils ont également délicatement nettoyé ses chaussures et ses pieds. Un geste adorable et emprunt de bienveillance. Tous les enfants considèrent les pompiers comme des héros courageux. Mais cet homme prouve que les héros vont au-delà du simple sauvetage. Il a permis à un petit garçon aveugle de toucher son uniforme. En cas d'inondation, on pense généralement à se protéger soi-même et à sauver ses biens. Mais ces individus ont choisi de se consacrer à ceux qui étaient dans le plus grand besoin d'aide. Tout le monde n'est pas disposé à adopter un animal de compagnie sans abri. Mais même un geste anodin peut signifier beaucoup pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Durant la tempête, le vent était si violent que ce vieil homme peinait à maintenir son équilibre. Heureusement, plusieurs passants ont tendu leurs bras pour l'aider à se relever et à traverser la rue en le protégeant. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'hésita pas à se mouiller pour veiller à ce que les filles restent au sec. Malgré la malchance d'avoir étendu leur linge juste avant une forte pluie, ses propriétaires ont eu la chance de bénéficier de l'aide attentionnée d'un voisin. Plutôt que d'éviter ce chien errant, ce type a choisi de lui offrir une couverture et de l'attention, des gestes dont les animaux sans abri ont souvent désespérément besoin. Ces deux enfants avaient du mal à monter sur le trottoir à cause d'un gros tas de neige. C'était difficile. Ils ont négligé de serrer le frein à main de leur voiture et celle-ci a commencé à rouler dans la cour. C'est alarmant de penser à ce qui aurait pu se produire. Mais heureusement, le chauffeur routier a eu la chance et le réflexe d'éviter une catastrophe. Le verglas a entraîné la glissade de cette voiture en bas de la colline. Et sans l'intervention de ce héros, un grave accident aurait pu se produire. Une dame en fauteuil roulant a failli se retrouver en pleine rue. Mais le conducteur de cette camionnette l'a remarqué juste à temps et a alerté son fils. Leur travail d'équipe rapide a évité une possible tragédie. Lorsque le petit garçon a cru que ce match de lutte était réel, il est immédiatement venu défendre sa grande sœur sans la moindre hésitation. Ce jeune a la chance incroyable d'avoir bien plus qu'un excellent mentor, mais aussi un excellent ange gardien. Lors d'une compétition de gymnastique, cette fille a fait un mouvement imprévu sur le côté. Mais heureusement, son entraîneur était sur le qui-vive. Le conducteur de cet utilitaire a oublié de mettre le frein à main, mais j'espère qu'il n'oubliera pas ce que ce héros a fait. Durant un ouragan assez violent, ce couple est venu en aide à des oisillons dans un petit arbre près de leur maison. Un petit geste digne d'un grand héros. Le travail des conducteurs de ce genre de machine n'est pas toujours évident, mais ce dernier a trouvé le temps et l'énergie de rendre ses enfants heureux. Le travail des conducteurs de ce genre de machine n'est pas nécessaire. C'est parti! Le travail des conducteurs de ce genre de machine n'est pas sérieux. Quelques minutes de son temps auront servi à rendre ce souvenir inoubliable pour ses enfants. Regardez ce petit gentleman. Il aide sa sœur et son petit frère à traverser cette flaque d'eau. Si jeune et déjà un grand cœur. Alors que ce bateau de pêche commençait à couler lentement, cette équipe de sauvetage a agi rapidement et a sauvé tout le monde. Ce sont ce genre de vidéos qui nous rappellent à quel point ces métiers sont nobles. Ici, le vent était si puissant qu'il a carrément réussi à déplacer ce bateau de croisière. Mais on peut féliciter l'équipe de remorquage qui a intensifié ses efforts pour éviter à ce gros bateau une collision catastrophique. Ce sans-abri n'avait déjà pas beaucoup de nourriture pour lui, mais il a quand même décidé de partager avec ce chien errant. Prouvant que sa gentillesse et sa compassion le rend plus riche que beaucoup d'entre nous. Cet homme en fauteuil roulant se tenait arrêté à un feu rouge. Ça devait être très pénible vu la météo. Mais les gens dans cette voiture ont décidé de faire un petit geste pour l'aider à traverser ce moment difficile. Rien que pour ce geste, ce motard mérite notre respect. Un exemple pour nous tous. Sans l'intervention de cet automobiliste, cet aveugle qui est accidentellement descendu du trottoir aurait pu avoir de gros ennuis. L'homme a agi rapidement. Ça ne lui a pris qu'une minute, mais il a peut-être sauvé une vie. Lorsque ce sans-abri poussé par le désespoir s'est jeté sur les légumes de ce marchand, la réaction de ce dernier n'a pas été d'appeler la police, mais plutôt de faire preuve d'une grande compassion. Il lui a finalement offert de la nourriture gratuitement. Cette fille a vraiment dû se sentir comme une magicienne, et c'est grâce à ses policiers au grand cœur. Ce sont ce genre de petits gestes qui permettent aux enfants de continuer à croire au miracle. Bon boulot les gars ! Non seulement ce gars est courageux, mais il est également arrivé juste à temps pour sauver la vie de ce chien. Tout simplement incroyable. Rendre un enfant heureux n'est pas une mince affaire. Mais les habitants de cette ville ont tout mis en œuvre pour organiser une fête d'anniversaire spectaculaire. Pour Georges, qui a eu 15 ans, et le sourire sur son visage en dit long. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, le vent a presque réussi. On a réussi à envoyer cette voiture dans une autre, mais ce couple l'en a courageusement empêché. C'est à croire que les voitures rouges sont maudites. C'est à croire que les voitures rouges sont maudites. Ce camion était sur le point de basculer, mais le conducteur de l'appel a agi rapidement pour le remettre à plat. Bien joué mec ! Après une grosse inondation, cet homme âgé est resté coincé au deuxième étage d'une maison. Puis, les habitants se sont réunis et ont tout mis en œuvre pour le faire descendre en toute sécurité. J'espère qu'à leur tour, s'ils ont besoin d'aide un jour, ils recevront le même soutien. Ce mec, qui n'est même pas l'un des conducteurs, juste un piéton passant par là, a remarqué que cette bouche d'égout était ouverte et a vite compris que c'était un danger pour les automobilistes. Il s'est donc empressé de la remettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Au lieu de passer son chemin et de ne pas prêter attention aux autres, ce conducteur de pelle a pris le temps de faire traverser des piétons de l'autre côté de la route. Il leur aura évité d'avoir les pieds trempés. Durant un triathlon, une compétitrice à bout de force s'est effondrée à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Mais subitement, un autre compétiteur s'est précipité vers elle pour l'aider à se relever et finir la course. C'est ça, un vrai esprit sportif. Vous pouvez être sûr que ce gamin est sur la bonne voie pour devenir un homme d'une grande gentillesse et d'une compassion sans limite. Tous les super-héros ne portent pas de cap. Certains d'entre eux portent juste un uniforme. Ce conducteur a protégé un gars en fauteuil roulant des éclaboussures des autres voitures. Bien joué ! On dirait carrément le tournage d'un film de super-héros. Cette vidéo nous prouve définitivement que de vrais héros vivent parmi nous. Quand ce groupe d'amis a remarqué ce chien en train de se noyer, ils ont tout mis en œuvre pour le sauver. Bravo ! Ce gars a pris le risque de tomber dans l'eau glaciale pour sauver un chien coincé dans la glace. On peut vraiment l'applaudir. Cette sœur doit vraiment aimer son grand frère. A l'aide de ses mains, elle empêche le soleil de perturber son sommeil. Oui, c'est Jake's old thing. Look, c'est scuffé là et là. Oh, c'est facile. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Au-delà. Bienvenue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-titrage Société Radio-Canada Au-delà. C'est parti. Au-delà. Ce n'est moi. En voyant ce sans-abri en durant le froid, cet homme n'a pas hésité une seule seconde à lui offrir sa veste. C'est la preuve que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de compassion. Une voiture qui tombe en panne, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et dans ce genre de situation, on se sent souvent un peu seul. Cette dame a eu beaucoup de chance que ces gars passaient par là. Ils ont pris le temps de l'aider et de pousser sa voiture. Respect les gars. C'est quoi ? Pendant un gros match, dans ce stade, ce chat s'est retrouvé suspendu à plusieurs mètres dans les airs, mais soudainement, toute la foule s'est mobilisée pour sauver le chat. Les supporters ont rapidement tendu des drapeaux afin d'éviter qu'ils s'écrasent au sol. C'est la preuve que quand plusieurs personnes bien intentionnées se réunissent, des choses incroyables se produisent. Ce piéton a eu un temps de réaction incroyable lorsqu'il a vu ce 3 tonnes sans conducteur se diriger vers cette voiture rouge. Il a mis sa vie en danger pour éviter aux propriétaires de la voiture rouge de prendre rendez-vous chez le carrossier. Par la suite, il n'a même pas demandé de remerciements et a continué sa route comme si de rien n'était. Cette vidéo ne nous montre pas seulement que ce type a un grand cœur. Elle nous montre aussi qu'il y a toutes sortes de manières de faire le bien. Cet homme en scooter se met en travers de la route pour laisser le temps à cette vieille dame de traversée. Et ça, c'est beau. Alors que ce chaton s'était arrêté en plein milieu de la route, laissant passer les voitures à quelques centimètres de lui, cette fille n'a pas hésité longtemps avant de passer à l'acte. Rien qu'à voir comment elle le manipule, on peut voir qu'elle est bien intentionnée. Malheureusement, cette fille est venue chez le coiffeur pour se raser la tête à cause d'un cancer. Il faut préciser ici que le coiffeur ne la connaît pas particulièrement. Ce n'est ni un membre de la famille, ni un ami, mais son geste incroyable a fait toute la différence. La fille finira par vaincre le cancer et il est sûr que le geste de cet étranger a sûrement dû l'aider à traverser tout ça. Ce sans-abri connaît la difficulté d'avoir faim. Alors quand un chat errant s'est approché de lui pendant qu'il mangeait, il n'a pas hésité à partager sa nourriture. Même dans une situation aussi difficile, il est toujours un être humain gentil. Vous pouvez soit avoir peur et éviter les chiens errants, ou vous pouvez leur montrer un peu d'amour. Cela peut sembler un petit geste, mais pour ce chien, cela a fait une grande différence. Après un accident, cette fille n'a pas pu jouer pendant un moment. Mais son premier service, un an et demi plus tard, était parfait. Non seulement grâce à sa force, mais aussi grâce à l'immense soutien de l'équipe. Cette fille participait à un match de lutte et son jeune frère dans la tribune pensait qu'elle y était en grande difficulté. Sans hésitation, il s'est précipité pour défendre sa sœur, même s'il est plus jeune. Avec un frère comme ça, elle n'aura rien à craindre. Le bras de l'homme est clairement aussi épuisé que l'enfant qui s'est endormi, mais il est prêt à sacrifier son confort, ce qui est louable. À Halloween, cette maison a manqué de bonbons. L'enfant le plus âgé a décidé de les partager et d'en laisser pour ceux qui n'en n'ont pas encore eu. Un bel exemple de gentillesse et de générosité pour tout le monde. Une journée de pêche normale, jusqu'à ce que les pêcheurs tombent sur quelque chose d'inhabituel. Ce camion se dirigeait directement vers les voitures du parc et était sur le point de détruire quelques véhicules. Mais ce type est intervenu et l'a arrêté à main nue, comme dans un film. Qu'est-ce que c'est difficile de mesurer la vitesse du vent, mais il était clairement dangereux de sortir. Alors, lorsque ces gars ont vu une mère et son enfant dans la rue, ils n'ont pas hésité à se précipiter à leur secours. Un brillant exemple de solidarité. Ces gars ont repéré un chien. Le pauvre chat allait tomber de cette fenêtre. Mais heureusement, il y avait deux personnes à proximité qui ne pouvaient pas ignorer la situation. Il est plus qu'un simple entraîneur. C'est un ange gardien. Que feriez-vous dans cette situation ? Ces chauffeurs ont choisi de sortir et de prêter main-forte aux pauvres types. Ils ont fait équipe comme les Avengers. A première vue, cela ressemble à un crime en plein jour. Mais attendez une seconde. Un propriétaire irresponsable a laissé le chien dans la voiture alors qu'il faisait 100 degrés Fahrenheit dehors. Les passants ont attendu une heure, mais quand ils ont remarqué que le chien avait du mal à respirer, ils sont passés à l'action. Qui sait ce qui serait arrivé à cet homme si ces gars ne l'avaient pas repéré à temps ? Les gens qui pensent aux autres lors de catastrophes et risquent leur vie pour aider les plus vulnérables sont de véritables zéros. Cette personne âgée était dans « Il était si pressé de traverser la route » qu'il est tombé accidentellement juste au passage à niveau. Heureusement, il y avait un groupe de gens à proximité prêts à aider dans des situations comme celle-ci, à nous donner une raison de garder notre foi en l'humanité. Pendant que d'autres conduisaient simplement en pensant que ce n'était pas leur problème de résoudre ce problème, ce type s'est arrêté et a effacé les journaux en ouvrant le chemin. J'aimerais penser que l'univers leur accordera un certain crédit pour cet acte simple mais important. Affronter sa maladie a été un véritable défi pour cette femme. Mais ce jour-là, elle a fait le bon choix en se rendant dans un salon de coiffure où les employés se sont montrés vraiment attentionnés. C'est vraiment très dur de se retenir de pleurer quand on voit ce genre de choses. La dispute s'est enflammée en bagarres et on ne peut qu'imaginer l'issue si le livreur de pizza n'avait pas intervenu. Cette méthode insolite de résolution des conflits mérite un tonnerre d'applaudissements. Un jeune chaton s'est gelé devant une voiture, la situation semblait sombre. Heureusement, un homme compatissant est intervenu et a secouru le petit animal. Merci infiniment pour votre bravoure, noble sauveur. Ce geste en apparence anodin a permis à ce jeune homme de se sentir comme un véritable joueur de basketball professionnel. Je suis sûr qu'il n'oubliera jamais cette expérience. Tous les soirs, un employé de magasin organise une projection de dessins animés pour les enfants sans-abri. Ces petites attentions pourraient prévenir la perte de confiance des enfants envers l'humanité. Combien d'entre nous seraient prêts à sacrifier leur propre confort pour le bien d'autrui ? Cet exemple remarquable d'altruisme est une source d'inspiration pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Félicitations à cet oiseau intrépide veillant sur son nid et à cet agriculteur d'une grande attention. Une démonstration incroyable d'humanité. Ce coach est de ceux à qui on confierait notre enfant sans la moindre hésitation. Cet exemple illustre magnifiquement comment un simple acte de bonté et de politesse peut vous être retourné en plein visage. Parfois, il ne suffit pas d'être en déplacement pour faire de bonnes actions. Des chauffeurs de bus en plein service ont aidé des motards en les protégeant des averses. Ce chien avait vraiment du mal à atteindre le rivage à cause des énormes vagues. Heureusement, cette courageuse dame est intervenue et a finalement réussi à le sortir de là. On peut dire qu'elle s'engage pleinement, sans hésitation. Grâce à ce motard courageux, cette ambulance a pu passer à travers. Son geste a probablement sauvé la vie de quelqu'un. Face à ce temps rigoureux, cette maman a déployé tous les efforts pour garder son enfant au chaud. Elle a été agréablement surprise lorsqu'un passant inconnu est intervenu pour lui prêter main forte. Courir un marathon par temps caniculaire est déjà un défi de taille et tout le monde n'est pas capable d'y faire face. Mais il est réconfortant de constater qu'il y a des personnes prêtes à aider leurs concurrents à franchir la ligne d'arrivée. La personne conduisant cette décapotable a omis de fermer le toit. Mais je suis convaincu qu'elle se souviendra de la gentillesse de ses passagers. Imaginez à quel point les choses pourraient être extraordinaires si tout le monde prenait soin les uns des autres. Ce grand fan a eu la chance de participer à l'un des jeux. Regardez comment ces deux équipes sont unies pour s'assurer que ce gamin s'amuse comme un petit fou. Ce petit geste de bonté n'a rien coûté à ses joueurs, mais il a permis à ce gamin de réaliser ses rêves. Des bouteilles sont tombées de ce camion sur la chaussée, bloquant la circulation et laissant des débris. Heureusement, des passants à proximité ont agi rapidement et ont assisté le conducteur. C'est le genre d'attitude qui montre vraiment que les gens se soucient de leur environnement. Un homme s'efforçait de gravir une colline en portant une lourde charge, lorsque qu'un livreur a remarqué sa situation et lui a offert son aide, méritant ainsi quelques applaudissements bien mérités. Parfois, pour aider son prochain, il suffit de permettre à un étranger fatigué de s'endormir la tête dans sa main. Un parfait inconnu a commencé à importuner cette femme dans un ascenseur alors qu'elle tenait un petit enfant dans ses bras. Heureusement, un passant n'a pas toléré cela. Il n'est pas resté silencieux. Il a pris la défense de cette femme. Voilà ce qu'est le courage. Voici un autre exemple de bravoure et de gentillesse envers une personne inconnue. Il est intervenu pour s'assurer que cette femme ne soit pas blessée, démontrant ainsi une véritable bravoure. Ces personnes ont offert leur aide à une femme en lui permettant de descendre les escaliers avec sa poussette. Lorsqu'un chien errant affamé a demandé de la nourriture, ces hommes ont répondu à son appel en lui offrant de l'aide, espérant ainsi inspirer les personnes autour d'eux. A l'avenir, leurs enfants leur demanderont comment ils se sont rencontrés et elle dira que son père l'a sauvé comme un vrai super-héros. Les jours de canicule, ce ne sont pas seulement les gens qui ont soif et c'est pourquoi nous aimons voir des vidéos comme celle-ci. 16 policiers ne font pas que maintenir l'ordre public. Ils se soucitent également du confort des citoyens. Cette dame avait du mal à traverser la route sur un tas de neige. Après l'avoir vu tomber, ce chauffeur s'est précipité pour l'aider sans hésiter. Si seulement il y avait des gens plus bienveillants comme ça dans le monde. Elle a complètement oublié qu'il s'agissait d'une compétition et est restée jusqu'à ce qu'elle soit sûre que l'autre fille avait obtenu de l'aide. Elle est clairement sur la bonne voie pour devenir une personne merveilleuse. Un débit d'eau massif provenant d'un tuyau éclaté bloquait la route. Heureusement, ce conducteur l'a remarqué et a utilisé sa voiture pour contenir l'eau. Regardez ce qui se passe lorsqu'un groupe de personnes se réunit pour aider. Les enfants sont difficiles à berner. Ils sentent les bonnes vibrations des gens. C'est probablement pour cela que ces triplés sont toujours heureux de voir cet homme qui se présente souvent dans leurs rues pour le travail. Et évidemment, l'affection va dans les deux sens. Sous-titrage Société Radio-Canada La police de la circulation maintient l'ordre sur la route et s'assure que tout le monde respecte les règles. Mais dans cette situation, ils ont pu contourner un peu les règles pour bloquer la circulation. La pauvre fille ne savait pas comment passer de l'autre côté sans se tremper. C'est juste un indice de plus qu'il y a vraiment de bonnes personnes là-bas, même si cela n'apparaît que dans les petites choses qu'ils font. Cela ne leur a rien coûté, mais leurs actions ont sauvé la vie du cerf. Elle n'a pas réfléchi à deux fois quand elle a repéré la peur du chien en difficulté sur le pont. Un marathon de 5 heures est un vrai défi. Un des coureurs a commencé à s'essouffler à quelques mètres de la ligne d'arrivée, mais ses concurrents ne l'ont pas quitté et l'ont aidé à franchir la ligne. Ce garçon en fauteuil roulant voulait participer à un concours dans son école et heureusement, il avait un véritable ami à proximité qui l'a aidé à y parvenir. Parfois, un petit acte de gentillesse et une minute de votre temps peuvent faire une réelle différence. Ce motard n'est pas simplement passé devant, il a aidé un gars dont le fauteuil roulant était coincé dans l'herbe. C'est ainsi que vous répandez plus de gentillesse dans ce monde. Même à son âge, il s'est déjà donné un coup de main au plus petit, le meilleur grand frère du monde. A cause du vent fort et des courants, ce navire a commencé à dériver vers le port. Heureusement, l'équipage de ce petit remorqueur a agi instantanément et a évité un naufrage. Vos yeux ne vous jouent pas de tour, mais ce n'est pas une sorte de fête costumée. Six travailleurs ont juste décidé de transformer le nettoyage des vitres d'un hôpital pour enfants en un véritable spectacle. Imaginez la joie que les enfants ont ressenti en voyant de vrais super-héros à l'extérieur de leurs fenêtres. Lorsque les plongeurs ont remarqué un bébé baleine agissant frénétiquement près de la surface, ils savaient que quelque chose se passait. Il s'avère que la mer du veau était emmêlée dans un filet de pêche. Heureusement, ils sont passés à l'action, coupant le filet et aidant à la conservation de la faune. C'est un exemple solide de la façon dont on peut diffuser de la gentillesse. Parfois, les actes de gentillesse viennent des endroits les plus inattendus. Ces gars n'ont pas eu à braver une forte averse sur le chemin du retour. Tout cela grâce à ces policiers. Un solide exemple de protection mutuelle. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a toujours des gens qui se soucient vraiment de ceux qui traversent des moments difficiles. T'as kiffé la vidéo ? Alors laisse-moi un petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner avec la cloche. Sur ce, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501